Je vous ai préparé une petite capsule pour faire du scratch, Scratch Junior et Scratch, en pensant à la créativité. Alors, une petite pub en moins de cinq minutes pour mettre en valeur cet outil-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai fait une petite page pour résumer, dans le fond, les différentes options. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend ici « Choisir un lutin », alors choisir un lutin, il y a vraiment moyen d'aller chercher une grande banque. Mais au niveau de la créativité, on peut prendre l'option du pinceau, puis on peut modifier nos lutins et on pourrait même dessiner notre propre lutin. Alors, je pense que ça, c'est une option vraiment super intéressante qui va permettre aux jeunes de faire preuve de créativité. Et l'élève pourrait aussi prendre une photo et se mettre en valeur dans son programme. C'est un bel outil créatif où il peut être impliqué. Évidemment, il faut faire attention si on diffuse la photo des élèves pour avoir les droits ou comment ça sera diffusé. Alors, il faut quand même mettre un petit bémol. Il y a la même chose ici avec « Choisir un arrière-plan » à l'aide du petit paysage qui est en haut. Alors, il y a moyen de dessiner son arrière-plan. Je pense qu'à ce moment-là aussi, faire preuve de créativité, super intéressant. Au niveau de « Choisir les blocs », dans le bloc d'enregistrement, l'élève peut enregistrer sa voix. Alors, ça peut être une belle façon aussi d'ajouter de la créativité. Alors, vous avez la petite présentation de la plateforme pour Scratch Junior. On a un peu la même chose pour Scratch. Évidemment, on va penser à l'ajout d'un lutin, donc en partie pour la créativité. Choisir son arrière-plan aussi. Il y a moyen d'aller faire son propre arrière-plan avec une photo ou importer une image d'Internet. Encore là, il est important de suivre les règles d'utilisation des images libres de droit et en citant les sources. Alors, il y a vraiment moyen de toutes sortes de façons de faire preuve de créativité. Mais une des façons, on a parlé tout à l'heure du son, de changer l'apparence de notre lutin. Alors, ça, c'est toutes des options possibles. Je peux vous partir ce petit programme et on va voir la chauve-souris qui va partir. Donc, c'est souvent un des premiers programmes qu'on fait avec Scratch pour voir que l'élève pourrait choisir son propre lutin, son propre arrière-plan, aller y mettre du son. Alors, et on met un petit message. Alors, il y a moyen de faire bouger la chauve-souris de plusieurs façons. Donc, d'y mettre un petit peu, de ne pas suivre la recette de tout le monde, le même programme. Alors, ça, c'est une belle opportunité aussi. Dans un deuxième aspect de l'aide créative ou de projet créatif, je devrais dire en programmation, c'est en utilisant le stylo. Alors, en utilisant le stylo, il y a moyen de faire toutes sortes de formes. Alors, je vous ai mis un projet de base. Ici, on vous montre bien sûr le projet de la forme géométrique. Mais au niveau créativité, il y a vraiment moyen de laisser aller son imagination. Il y a même des gens qui ont fait, il me semble que mon lien ne fonctionne pas. Alors, on y reviendra. Il y a même une auto-formation sur l'art et la programmation. Alors, il y a moyen de faire même des œuvres d'art. Alors, je vous montre ce petit programme-là, classique. Mais imaginez tout ce qu'on peut faire à l'aide de l'outil dessin au niveau créatif. Le troisième aspect que je peux vous montrer, c'est de faire des jeux. Donc, l'élève qui compose des questions, qui trouve des réponses, qui met des choix. Alors, faire des jeux peut être un aspect super créatif. Finalement, au niveau de l'extension, si on va chercher dans le programme l'extension, on a le choix au niveau créativité. Plusieurs options, mais un de ceux qu'on utilise beaucoup, ça peut être celui de Makey Makey, où on peut jumeler avec Scratch, dans le fond, le Makey Makey. Et on peut faire partie de notre programme de toutes sortes de façons et penser à plusieurs projets qui vont permettre d'utiliser ces extensions-là, qui ont un aspect très, très créatif. Alors, c'était la présentation de quelques idées de Scratch Junior et Scratch, dans un but d'utiliser davantage la créativité. Merci. 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 Merci.